Musique Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle FAQ FAQ de l'année, formidable FAQ de l'année, on a survécu un an de plus dites moi si le son y va pas c'est très important puisque pendant ces quelques heures n'est-ce pas de FAQ, vous entendrez que ma voix, il n'y aura rien visuellement de spectaculaire à cela je dois commencer immédiatement par vous remercier vous remercier pour votre soutien votre fidélité mais aussi et ça c'était quand même une chose importante vous remercier pour le soutien particulier qui est apparu suite à des déboires sur la chaîne en été donc moi je suis bien content d'être là et de continuer et que vous soyez là et que vous soyez présent à l'appel et non seulement présent à l'appel mais aussi présent pour cette foire aux questions des questions que vous me posez ce soir et les autres soirs aussi puisque je vais faire plusieurs lives généralement c'est la question que je me pose souvent c'est quand je fais des FAQ je me dis je les fais à des horaires où moi-même je serais disponible s'il y a d'autres personnes qui faisaient des lives moi c'est le samedi soir voilà le dimanche après-midi je peux être en train de jouer ou je peux être avec des copains ou je peux être à faire des trucs du montage ou des choses comme ça donc moi le dimanche après-midi ou les mêmes les après-midi en général je ne fais pas de live alors moi j'ai du mal à estimer en fait quand est-ce qu'il y a le plus de gens connectés et moi je ne sais pas quand faire les lives pour avoir le plus de gens bon alors déjà ceux qui sont là présents dans ce live c'est vachement bien et je vous remercie quant à ceux qui ne peuvent pas je pense aussi à ceux qui vont regarder cette vidéo en replay n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dans la partie suivante c'est comme ça qu'on fera pour la suite des opérations il y aura plusieurs lives je pense qu'il y en aura encore un autre la semaine prochaine je dirais samedi prochain et peut-être encore le samedi suivant et après encore une en janvier un truc comme ça je pense que on fera comme ça après encore une fois comme la plupart des FAQ si elle se termine au bout de live vous pourrez que vous en prendre à vous même voilà si vous n'avez pas de questions à me poser moi je termine la FAQ au bout de live et c'est terminé et on va laisser peser et on passe à la suite moi ça ne me dérange pas mais ça ne me dérange pas non plus de discuter avec vous c'est pour ça que je la fais en live la FAQ alors qu'avant je la faisais en vidéo donc si tout d'un coup il y a une question où il y a un peu plus d'échanges vous pouvez intervenir directement et je peux vous répondre directement et même si le contact et la conversation n'est pas instantané c'est déjà un petit peu mieux que d'avoir une réponse plus ou moins complète d'une vidéo à une autre et essayer de commenter dans les commentaires avec moi ça peut être très vite compliqué quoi excellente la vidéo sur Justice League merci merci à toi de l'avoir vu en entier parce que c'était long et je suis encore une fois désolé parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui se sont plein du son sur Justice League je sous-estime à chaque fois la petite voix de Arthur j'en suis désolé Arthur si tu entends ça mais Arthur a une voix qui ne porte pas beaucoup par rapport à moi et donc la différence de volume était importante vraiment importante et du coup je devais augmenter le volume manuellement sur chacune de ces phrases et il y a du bruit en fond donc des fois vous avez l'impression qu'il y a une saute ou il y a quelque chose qui dérange au son parce que je suis passé sur Arthur où j'ai augmenté le son donc ça j'en suis désolé il y a des gens que ça a gêné bon moi même avec des très bonnes enceintes au boulot j'ai rien entendu de vraiment gênant après c'est peut-être sur la durée de 2 heures qu'on n'en peut plus de cette variation de son mais voilà normalement la prochaine fois que je serai en duo ça ne devrait pas arriver de même que la dernière vidéo qui est le replay du live avec Chris avec Chris Tockler avec Monsieur Davane qui l'a j'ai dû augmenter le son de façon importante mais il semblerait que ce soit bien passé donc écoutez on continuera comme ça après c'est très très long c'est un peu pénible là ce sera plus rapide pour la FAQ pour la rediffusion salut que penses-tu de la bande-annonce de Avengers Infinity Wars ben il y a du fond vers partout la réflexion que j'avais faite à Arthur quand on parlait de Infinity Wars c'est que comment il s'appelle Thanos c'est ça Thanos il est en pyjama c'est à dire il a pas son armure de combat qu'est-ce que c'est que cette connerie il est dans une espèce de j'allais dire de survête de l'espace il est moche dans son costume là c'est pas un costume épique Thanos je crois qu'il a une armure dorée autour de lui enfin il a une dégaine c'est le mec qui sort du lit et il se dit ah bah tu vois je vais enveillir la terre ah bah ouais super non mais franchement il a l'air nul et en plus changement de couleur et tout ça il est déjà le sujet de même donc ça fait un peu la réunion des super-héros c'est un enchaîne la bande-annonce c'est une espèce d'enchaînement de gros plans avec des espèces de trucs pseudo-iconiques mais bon c'est un peu oh là là parce qu'il y a Spider-Man et Doctor Strange côte à côte c'est iconique ben non c'est filmé avec les pieds regardez-moi ça ouais ce truc ça va faire 2 milliards et puis voilà tout le monde sera content et de la médiocrité bon bon et surtout les gens penseront qu'il n'y a que ce genre de films de super-héros qui peuvent marcher cette façon de faire je veux dire par là je pense qu'on n'a pas encore exploré le potentiel du film de super-héros et bien sûr le fait que malheureusement DC se plante régulièrement et bien ça n'encourage pas à aller dans la voie du dark alors je pense que la voie du dark a un vrai potentiel ce que j'espère pouvoir entrevoir voir totalement avec Spawn l'adaptation de Spawn qui j'espère aura vraiment une gueule intéressante le film mais voilà ce côté très lumineux comique ça permet du coup de je pense de bloquer un petit peu la façon dont on traite les super-héros au cinéma et du coup de bloquer aussi des adaptations parce que voilà on parle de personnages de comics mais il y a beaucoup de comics qui sont vraiment violents et ceux-là on risque peut-être pas de les voir aussitôt au cinéma et c'est dommage que penses-tu des grands yeux ah ouais des grands yeux de Alita Battle Angel alors j'ai posté la vidéo sur le Facebook de Simfiles moi je suis très content de voir enfin l'adaptation se mettre en place parce que ça faisait depuis 2003 qu'on attendait quelque chose c'était un projet de Cameron ça se sent je trouve ça se sent même dans la bande annonce en fait avec ce côté où elle regarde ses bras donc il y a un côté un peu sensoriel ça c'était déjà proche dans Avatar on découvre son corps bon là c'est complètement le cas le mélange CGI est live et je trouve quelque chose qui est dans l'air du temps c'est de la performance capture le personnage c'est pas un visage qui est refait numériquement comme j'ai entendu ces ânes d'écran large les mecs ils se renseignent même pas c'est consternant donc oui c'est la technique utilisée pour Avatar pour la performance capture améliorer encore davantage pour ce film là donc en gros quand vous allez voir Alita Battle Angel c'est un petit peu comme si vous allez voir un pré-Avatar c'est le prologue d'Avatar 2 donc moi je trouve ça plutôt intéressant concernant les yeux et bien par là on nous montre clairement que Alita est un robot on s'en cache pas et au final ça permet clairement d'instaurer je trouve la relation avec l'autre comme moi Alita je ne fais pas partie de votre clan parce que je suis un robot et visuellement vous le voyez et en même temps en fait ce que moi je reprochais par exemple au Blade Runner 2049 c'est d'avoir un problème au niveau d'identification parce qu'on a que des intelligences artificielles et des robots qui sont les personnages principaux là ce ne sera pas le cas donc on a Alita qui est clairement un robot mais qui peut pleurer il n'y a pas de soucis moi ça me va du moment qu'elle est en interaction avec les humains voilà parce que si c'est une espèce de récit avec que des robots de tous les côtés bon moi j'aurais un petit peu de mal et je différencie bien robots et cyborgs c'est pas du tout la même chose moi ça ne me gêne pas en plus ça donne un côté animé qui je trouve assez étrangement agréable de voir presque moi je croyais quand je voyais la première image je me suis dit ah tiens on dirait vraiment un film d'animation et je trouve que c'est même une force en tout cas de ce qu'on voit dans le trailer c'est de nous noyer un peu le poisson et de faire un film live animé certaines mauvaises langues pourraient dire ça fait une cinématique de jeux vidéo mais honnêtement moi si on me demande si je veux aller voir une cinématique de jeux vidéo de 2h10 en 4K avec une configuration de son de salle de cinéma au cinéma et bien moi je dis oui moi ça me gêne pas d'avoir surtout en tout cas de ce qu'on voit une qualité d'exécution assez exemplaire là Robert Rodriguez je pense qu'il avait largement l'argent qu'il fallait il était très bien encadré non seulement encadré par Cameron au scénario et à la production mais je pense aussi avec une équipe technique qu'il ne pouvait rarement s'octroyer avec les petits budgets des films qu'il avait fait avant vous savez les matchettes et tout ça donc je pense que le film sera assez élégant il sera bien punk steampunk peut-être même je ne sais pas exactement junk peut-être plus junk punk et moi ça m'intéresse ce film il m'intéresse alors je vais commencer vos questions là vous avez commencé à m'en balancer est-ce que ta vision du cinéma a évolué depuis la création de ta chaîne elle évolue enfin je vais y arriver la vision générale du cinéma pas spécialement il va dire c'est un peu c'est un peu compliqué comme ça comme question je ne serai pas sûr de ma réponse parce que je ne me pose pas ces questions mais je suis peut-être un peu plus au courant vaguement de ce qui peut se faire et de ce que je ce que je dois avoir dans un film et comment je dois le juger peut-être et je pense aussi la chose la plus importante c'est que par rapport peut-être aux premières vidéos j'ai plus de recul et je me je me renvoie plus la faute quand je n'aime pas un film que que avant c'est quand je dis je me renvoie plus la faute c'est à dire que tout d'un coup quand je trouve qu'un film est mauvais je me dis je me pose la question est-ce que c'est peut-être pas moi qui ai un problème soit je ne suis pas réveillé soit c'est ma situation mon éducation ma connaissance ce qui fait que je ne comprends pas le film ou que je n'accepte pas le film donc je me renvoie plus à mes fautes quand je n'aime pas un film alors qu'avant comme vous voyez partout mais partout c'est la faute du film parce que si ça c'est nul dans le film alors que la personne ne se dit pas est-ce que c'est pas moi par hasard voilà donc je me renvoie plus la faute maintenant qu'avant parce que je trouve voilà que faire un film c'est toujours très compliqué et que il y a toujours des choses intéressantes et surtout il faut bien se poser une question c'est que vous vous n'aimez pas un film il y a votre voisin qui adore ce film ce qui est un problème donc là ça ne vient pas forcément du film ça vient de vous il faut être plus clair avec ce qui vous différencie de votre voisin quand vous regardez un film parce que peut-être votre voisin il a été baigné dans un type d'humour je ne sais pas un humour de Tex Avril et vous n'aimez pas l'humour de Tex Avril et vous voyez des films je ne sais pas moi n'importe quoi Hudson Hawk avec Bruce Willis vous avez du mal à accrocher à l'humour et lui il se tord de rire donc là c'est vous qui avez un problème c'est pas le film donc à un moment il faut vraiment se poser ce genre de questions et j'ai tendance à beaucoup plus me poser ces derniers temps surtout ces deux dernières années donc voilà je pense ça c'est une chose majeure qui a changé après vous savez ça a changé sur un glissement je fais ces vidéos depuis 2011 et on est en 2017 c'est un truc de fou quand même donc voilà c'est un glissement qui s'est offert et c'est pas du jour au lendemain je me dis ah oui c'est moi le fautif vous voyez ce que je veux dire donc non non il y a eu des fois des films justement qui m'ont vachement violenté et que j'ai pas aimé et au final je me dis que c'est plus moi mais bon j'en veux toujours un peu aux films mais après je n'en fais pas une montagne comme certaines autres personnes qui aiment bien Rome réouvrir les plaies vous savez pour se donner un genre ou je sais trop quoi enfin bon bref je suis peut-être plus clément après moi je fais mes sélections sur la chaîne donc généralement ce que vous avez sur la chaîne c'est plutôt des films que j'estime ou en tout cas qui ont un potentiel à trouver une place dans ce que j'apprécie la plupart des films que je n'aime pas et qui sont sur la chaîne c'est soit des dénonciations claires de ma part comme La Belle et la Bête que je voulais absolument faire ou alors des mauvaises surprises comme Godzilla alors oui là c'est une mauvaise surprise et je ne pouvais pas m'y attendre as-tu déjà vu Mirai Nikki c'est un animé qu'en penses-tu je ne l'ai pas vu ah oui alors on peut parler des animés tiens j'ai vu plein d'animés récemment et des trucs assez bien on va parler d'animés j'ai beaucoup de mal avec les séries américaines ceux qui me suivent ils le savent et je suis beaucoup plus clément et j'apprécie beaucoup plus de regarder des animés japonais mais ça faisait très longtemps que j'en avais plus vu et récemment j'ai eu une espèce de de pulsion là je vous avais déjà dit que j'avais vu Death Note bien sûr l'animé pour préparer les films les différents films et j'ai vu récemment tout récemment plusieurs saisons enfin plusieurs saisons plusieurs animés différents j'ai vu In Another World With My Smartphone c'est un enfant un jeune qui est foudroyé et c'était pas son heure de mourir alors le dieu entre guillemets un dieu en tout cas une force supérieure l'envoie dans un autre monde avec son téléphone portable et il va lui arriver plein d'aventures enfin c'est ce que je croyais qui allait lui arriver c'est que le film enfin le film l'animé commence sur voilà 5-6 épisodes qui semblent être des épisodes d'aventure un univers un peu médiéval fantastique enfin moi j'ai beaucoup aimé et puis au fur et à mesure que ça a avancé ce truc ça commençait à devenir un j'allais dire un film de harem c'est à dire qu'on a un mec seul et plein de nanas autour de lui et en fait le film à la fin ça devient un espèce de truc sentimental avec des affaires de couple et là je dis le film à chaque fois excusez moi il y a un petit blocage l'animé il m'a perdu voilà moi j'étais un peu déçu que ça aille dans cette voie là parce que quand vous lancez l'animé vous savez pas trop ce que vous allez voir et résultat terminé ça m'a un peu refroidi donc bon je suis un peu déçu mais c'est pas trop grave le début est vraiment sympa et puis il y a cette ambiance de découvrir un nouveau monde qui m'a beaucoup plu j'ai vu aussi un autre animé qui lui vraiment une claque c'est Made in Abyss c'est comment je pourrais dire ça une ville d'aventuriers qui s'est construite autour d'un immense gouffre mais presque un gouffre sans fin et ce gouffre sans fin recèle des artefacts magiques et toutes sortes de créatures fantastiques et bien sûr tous les aventuriers rentrent profondément dans le gouffre et plus on rentre dans le gouffre plus ça devient compliqué parce que non seulement il y a des créatures mais il y a aussi des environnements très très agressifs et au bout d'un moment on perd la raison on devient fou et tout ça donc on a une petite fille qui elle elle veut retrouver sa maman qui est soi-disant on ne sait pas au fond du gouffre au niveau le plus bas et donc elle part à l'aventure avec un compagnon un autre compagnon et c'est une histoire vraiment c'est une histoire qui a des couilles j'ai envie de dire parce qu'elle fait des trucs osés elle est super prenante on a envie de savoir ce qui va se passer dans le gouffre on la suit c'est vraiment un film assez solitaire parce qu'ils sont tous les deux et ils descendent 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 il y a des épisodes entiers qui sont consacrés à juste de la descente elle est très larmoyante cette série cet animé Made in Abyss mais c'est très réussi et c'est pas terminé donc j'ai hâte de voir saison 2 Made in Abyss alors là vraiment grosse claque c'est encore suggestion de mon frère mon frère regardez il est bien renseigné mon frère à chaque fois c'est des plutôt bonnes suggestions qu'est-ce que j'ai vu encore j'ai vu aussi un grand classique enfin maintenant un grand classique One Punch Man je me suis marré mais il y a des trucs le Roulette Rider le mec avec son vélo ah non mais c'était énorme quand il affronte le roi des profondeurs on a plein de super héros qui se font buter et tout ça et on a comment il s'appelle Xeros je crois l'ami de One Punch Man il arrive et il se fait buter par le roi des profondeurs il y a le roi des profondeurs qui va le tuer et après on a le mec qui arrive avec son vélo et qui balance le vélo contre les monstres en hurlant un crash de la justice et ça ça m'a achevé c'est à mourir de rire One Punch Man vraiment et les mecs ils font tellement des trucs abusés qu'à la fin on se demande comment ils peuvent encore avoir des idées pour filmer la puissance en fait des personnages là c'est des choses mais pourquoi on n'a pas ça en film pourquoi on n'a pas ça quand on fait des films DCU ou MCU c'est de la démence il y a une énergie dans le mouvement dans les couleurs quand on fait des films qui ne sont absolument pas présents alors qu'on pourrait faire des choses comme ça mais alors là le combat de fin est complètement incroyable enfin moi j'ai beaucoup aimé l'anime a un vrai potentiel parce que le héros est invincible et donc comment tu veux créer quelque chose avec un héros invincible et bien on va créer d'autres enjeux pour ce héros ce n'est pas un enjeu de est-ce qu'il va survivre ou tout ça c'est un enjeu est-ce qu'il va devenir célèbre et ça je trouve que c'est une façon d'orienter en fait l'engouement qu'on peut avoir pour le héros qui est vraiment vraiment intéressant c'est à dire que le mec c'est le meilleur héros qu'il ait jamais connu mais c'est un mec tout le monde s'en fout alors le mec en fait il passe l'anime à essayer de se faire reconnaître quoi j'ai vu aussi Attack on Titan saison 1 c'est vachement ambitieux comme animé c'est voilà animé de guerre c'est très très violent il y a de l'action il y a vraiment des gros machins où il y a du suspense mais vraiment du suspense comme on peut le voir en film c'est très très épique les discours aussi sont épiques le mec il est enfin vraiment il y a des trucs c'est très bien foutu je vais regarder la saison 2 parce que alors il y a des machins c'est un peu con un peu lourd au con je reste évasif je ne veux pas ceux qui ne l'ont pas vu je ne vais pas rester longtemps dessus il y a des trucs qui sont un peu bêtes surtout la fin en fait où il y a un retournement et le retournement je ne le trouve pas épique pourtant il y a des trucs vraiment bien dans l'anime mais là c'est retombé rapidement les personnages sont assez savoureux il y en a énormément au point que des fois je ne sais plus qui est qui mais on sent vraiment l'ambition dans cet animé et on capte on capte vraiment les enjeux c'est très réussi moi j'étais vraiment content de le voir et je termine ce petit aparté animé avec Your Name que j'ai pu voir enfin c'est un peu confusant comme animé il y a un retournement à peu près à la moitié du film qui est vachement bien ça fait penser alors ça c'est pas du tout pour servir le film mais ça fait tellement penser à une série animée remontée pour faire un film non seulement c'est le générique qui me donne cette impression ça devait sûrement pas le cas bien sûr mais ça me donne terriblement cette impression et il y a plein de trucs j-pop un peu partout qu'on fait souvent dans les séries et que je vois là et c'est un peu emmerdant d'avoir une faiblesse ça c'est une faiblesse une faiblesse d'écriture une faiblesse de montage parce que les mecs ne savent pas faire autre chose qu'en faisant du clip typiquement on dirait qu'en fait ils avaient prévu une série qu'ils ont remontée pour faire un film et du coup il y a plein de petits moments de la série qu'on condense pour faire un clip avec le j-pop derrière et hop c'est terminé ok par contre c'est super bien animé la couleur est très éclatante j'ai beaucoup aimé ça Your Name au niveau de ses couleurs c'est super alors c'est des couleurs qui ne sont pas du dessin c'est du numérique je pense mais c'est plutôt bien l'idée de suivre garçons et filles intervertis et tout ça je trouve que c'est un peu déséquilibré c'est un peu dommage c'est pas mal c'est vrai que c'est bien c'est mieux que ses films précédents je trouve au réalisateur mais ça vaut pas enfin les éloges qu'on en a fait faut se calmer quand même je pense que c'est bien parce que les gens n'ont pas beaucoup vu d'animé de l'année même que ça c'est porté en triomphe enfin vous saurez me citer quoi en animé sorti du Japon cette année à part ou de l'année dernière je sais plus à part Your Name ah bah il n'y en a pas beaucoup donc là c'est sûr oui si on fait la balance sur ce que nous européens on a accès on se dit ouais bah en gros il n'y a que Your Name alors qu'il y en a plein d'autres j'en suis certain qu'il y en a plein d'autres sauf qu'on n'a pas accès à ça ah bah oui voilà c'est comme ça donc bon Your Name c'était pas mal mais je le trouve un peu un peu raté par certains aspects qui sont des aspects là vous m'avez entendu parler un petit peu ce sont des aspects plus de forme l'histoire est plutôt pas mal mais je peux pas m'empêcher de penser à cette idée de série compressée c'est un peu emmerdant Tes longues critiques récentes en duo notamment Blade Runner 2049 Justice League ont été vraiment intéressantes quand considères-tu qu'il faut mieux faire une critique en duo que plutôt seule non là les critiques en duo c'était parce que j'avais l'occasion mais pas forcément parce que c'était choisi particulièrement la critique sur Blade Runner 2049 je voulais la faire en duo avec Alexandre parce qu'il connaissait mieux le film que moi et il y avait plus d'atomes crochus à parler de trans-fiction que moi donc pour moi c'était normal c'est à dire qu'il était plus spécialiste du type de film que c'est que moi et concernant Justice League Arthur c'était un bon ami le point de vue sur la composition était bien c'est un bon spectateur je trouve Arthur quand je dis bon spectateur c'est qu'il fait confiance à ses sentiments quand il sort d'une séance et il arrive à prendre du recul et ça c'est très bien et du coup on peut vraiment discuter de plein d'aspects avec lui et ce n'est pas quelqu'un qui monte au créneau avec violence et tout ça mis à part pour la musique pour la musique c'était vraiment quelque chose qui était qui était violent à l'écoute quand on regardait le film et après quand on en a discuté et après quand on l'a écouté à part donc là c'était normal qu'il soit violent et je le comprends non non il n'y avait pas de but particulier quand j'ai lancé les critiques en duo c'est à dire que je ne vais pas intervenir des spécialistes ou des trucs comme ça mais j'ai tendance à penser que c'est plus agréable de discuter avec des gens qu'être tout seul devant ces notes et d'avoir du répondant éventuellement si la personne n'est pas d'accord que plutôt être seul en fait à créer son propre débat après et j'en suis désolé pour ceux que ça énerve quand ils écoutent les critiques en duo j'arrête pas de couper la parole c'est un truc de malade et à chaque fois même là que je vous ai sorti le replay du live précédent à chaque fois je coupe la parole de Chris mais c'est incroyable moi je me fous des claques quand je fais le déroche-son de la plupart de ces vidéos je me fous des claques parce que je me dis mais pourquoi tu tais pas mais je sais pourquoi j'arrête pas de couper la parole c'est que si je laissais les mecs parler mais là j'aurais 5 heures à monter et moi je veux pas à un moment je coupe la parole pour essayer de synthétiser ce qu'il veut dire souvent la personne est d'accord et je passe à une autre idée parce que sinon les mecs ils seraient en roue libre pendant 10 000 heures donc un moment je dois penser aussi à ma souffrance après quand je passe au montage et je dois faire plus court donc moi je sais ce que j'ai à dire mes notes sont prêtes souvent les personnes qui sont avec moi ce sont des personnes qui cherchent leurs mots qui n'ont pas de notes voilà elles sont en train d'improviser et l'improvisation c'est toujours très compliqué parce que tu on peut reformuler des phrases 5-6 fois avant de trouver la formulation qui nous correspond et ça ça fait 1, 2, 3 minutes 4 minutes etc et imaginez ça pour chaque idée donc du coup la vidéo elle ferait 4 heures et après moi je dois dire je dois réduire les 4 heures en 2 heures bah oui bien sûr alors que si je coupe un peu la parole de la personne pour qu'on aille un peu plus vite pour aller à la sève en fait de ce qu'il veut dire la personne elle se coupera toute seule elle dit oui c'est vrai tu as raison c'est exactement ça et hop on passe à la suite parce qu'à un moment il faut avancer donc je m'excuse pour les gens qui observent que je coupe la parole à plein de gens ça n'a jamais été dit en commentaire mais je le prévois mais en même temps il faut avancer parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'après vous dire je ne peux pas mettre 4 heures comme ça sur Youtube il faut que je le réduise et vas-y pour le réduire vous faites phrase après phrase et c'est très 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 long en tout cas moi je m'applique pour que ce soit bien fait donc ça prend beaucoup 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 de temps si tu n'avais aucune limite financière quel type de film réaliserais-tu quel scénario je pense que je ferais des adaptations de trucs genre Warhammer ou Warhammer 40 000 ou l'adaptation je pensais plus clairement à l'adaptation de Master of Magic qui est un jeu de gestion héroïque fantasy des années 90 qui est un jeu de stratégie incroyable et une adaptation en film genre le truc méga épique épique vraiment le terme épique et moi ça m'arrive régulièrement d'écouter des musiques et d'avoir des scènes de ces possibles adaptations de ces possibles films très précisément ou des coupages prêts en tête après comme on dit les films parfaits sont les films qu'on s'imagine nous-mêmes ce n'est pas le film que vous essayez en fait vous essayez d'apercevoir la perfection quand vous allez voir au cinéma par rapport au sujet qui vous intéresse donc vous savez très bien que votre film parfait comme votre film de super-héros parfait ce sera le film que vous faites vous-même ce ne sera jamais le film que vous aurez devant vous mais des fois de brefs instants quand vous regardez un film au cinéma vous avez cette impression que le réalisateur il a pu vous toucher il a pu toucher votre on pourrait même dire votre âme en réalisant un bref si ça peut être juste quelques plans comme une séquence entière qui vous dit ça c'est quelque chose qui est pour moi parfait et c'est pour ça qu'on va au cinéma aussi on veut voir on veut frémir de ces séquences parfaites on veut frémir de ces plans qui vous touchent les réalisateurs qui sont conscients un peu de ça ils pensent aussi à ça et voilà vous cherchez la sensibilité de l'autre vous recherchez la sensibilité de l'autre quand vous allez voir des films après ce que vous cherchez ça dépend complètement de chacun d'entre nous c'est vraiment il n'y a pas de généralité pour répondre à la question d'Inzopenda tu garderais quoi comme film culte des années 2010 difficile ah bah non c'est pas difficile c'est juste que Inzopenda il fait la moitié de la problématique parce qu'il parle de films cultes il a absolument pas parlé des films classiques de futurs classiques différencier le culte hein mais lui bien sûr étant donné que c'est un neneux il a pas fait la distinction pour lui c'est la même soupe et du coup il encule les termes de cinéma qu'on essaye de mettre en place qui définissent des choses un peu plus précisément parce que moi culte je peux pas considérer que je sais pas moi que Inception ou que Mad Max seront surtout Inception en fait ne sera pas culte ce sera classique de même que Mad Max ce sera un classique ce sera pas un culte ce sera pas un film culte Gravity ce sera pas un film culte ce sera un classique film culte ce sont des films qui sont cachés hein dont on qui ne sont pas médiatisés là tous les films que j'ai vu cités dans sa vidéo ce sont des films ultra médiatisés alors bon il faut se calmer et définir un peu plus les termes parce que c'était un peu consternant sa vidéo je crois que dans sa vidéo j'ai pas entendu une seule fois le mot classique je parle pas de chef d'oeuvre de classique ce qu'on a considéré vraiment le classique le film voilà qui correspond à son époque qui est issu de son époque qui représente son époque plutôt bien qui a peut-être une descendance c'est là où on peut déjà tirer un peu plus vers le chef d'oeuvre le truc qui a influencé pour moi The Dark Knight se pose vraiment comme une espèce de grosse de grosse pieuvre dont les tentacules on peut considérer plutôt un arbre qu'une pieuvre mais voilà une espèce de monstre comme ça duquel a jailli plein d'autres films ou en tout cas des ambiances dans d'autres films lui-même The Dark Knight inspiré d'un autre film tentaculaire comme Hit de Michael Mann quand même Hit c'est quand même un sacré gros truc dire que ceci est culte que ceci est classique ça varie beaucoup mais internet aussi court-circuit pas mal le ressenti des gens on a accès à la culture instantanée pour tout le monde tout de suite en masse donc bon culte classique laissons les choses se faire on verra qui a eu de la descendance qui n'en aura pas qui sera tombé dans l'oubli et qui sera redécouvert bien sûr et ceux qui arriveront à survivre donc bon moi je dirais qu'il y a plus des classiques que des cultes en ce moment on parle pas de culte comme sur les jaquettes de DVD on est sur autre chose tout le monde peut faire son petit ménage sa petite définition mais après quand tu veux discuter avec quelqu'un d'autre de ce qu'est un film culte vous allez passer votre temps à débattre de vos définitions respectives plutôt que de vous poser la question est-ce que ce film là c'est un film culte et ça c'est une perte de temps mais monumentale le cinéma c'est pour tout le monde il n'y a aucun souci mais il y a des définitions et qui sont clairement définies par des bouquins par des gens avant nous et dont il faut aussi s'y répartir je ne dis pas forcément modifier ces définitions pour qu'elles collent plus à notre sensibilité prendre conscience c'est déjà une première chose et essayer de l'appliquer à des modèles plus récents parce que souvent quand les gens parlent de classique ou de film culte ils le parlent par rapport à leur génération à eux quand ils font leurs écrits sur le cinéma mais des fois ce sont des exemples qui datent des années 80 des années 70 et vous vous êtes dans les années 2010 et vous manquez de repères donc c'est à ce moment là où vous puisez la définition je ne sais pas par Jean-Baptiste Toré au hasard et il définit un truc et vous vous dites cette chose là qu'il a défini est-ce que les éléments je peux les retrouver dans un film que je vis moi actuellement dans ma vie de cinéma donc là vous posez les bonnes questions plus vous avancez dans votre cinéphilie plus vous pourrez peut-être affiner ce que le spécialiste ou l'universitaire a défini dans sa décennie à lui et vous pourrez même peut-être l'ajuster davantage parce que film culte aujourd'hui c'est compliqué à l'heure d'internet de parler encore de film culte tout est culte Thanos n'est même pas encore à l'écran qu'il y a déjà des mêmes internet et tout ça est-ce qu'on peut considérer comme culte c'est compliqué vraiment la question de culte est vraiment à redéfinir je dirais le mot ne devrait même plus exister en fait dur à définir le film culte mais je suis d'accord Mad Max Ferreiro n'est pas assez original mais le premier et le deux le sont mais on ne parle pas du tout aussi de la même disposition au niveau de la distribution et de l'exploitation on n'est vraiment pas du tout dans le même circuit c'est hyper intéressant je ne faisais pas la différence entre le classique et le culte j'ai du mal à estimer que le culte influence plus qu'un classique le culte est un objet pour moi je n'ai pas fait de recherche dessus mais pour moi de ce que j'en ressens c'est un objet un peu monolithique qui fascine au point qu'il y a des clubs des clubs comme les Star Wars des trucs après ne vous inquiétez pas que le culte est devenu tendance donc les studios ont fait leur choux gras dessus et ont fait du marketing et du merchandising dessus donc maintenant Star Wars est devenu une machine plus que du culte ou quoi que ce soit c'est devenu une énorme machine donc bon le culte est à remettre mais dans l'absolu il y a un culte autour de Star Wars ça c'est incontestable le film est culte en plus de porter d'autres casquettes qui sont même contradictoires avec le terme de culte donc chacun a sa façon de consommer le Star Wars mais il y a quand même quelque chose qui dépasse le cadre de films concernant Star Wars ça on ne peut pas le nier après moi je n'aime pas du tout la façon dont ça ce que c'est devenu en fait cette espèce de truc méga consommé monstrueux il faut vraiment que le temps fasse son oeuvre pour devenir culte réservoir d'Ox est devenu culte rapidement c'est arrivé près de chez vous aussi on dirait qu'il y a une pénurie de ce genre là ben internet c'est médiatiste tout très rapidement là tu as donné deux exemples qui sont des exemples je crois des années 90 où internet n'était pas comme on l'a maintenant donc oui ah là c'est sûr moi je pense aussi à Highlander et The Thing qui n'était pas qui avait pas marché au cinéma mais qui en après avec la vidéo ont très bien marché Blade Runner aussi mais on parle d'exemples d'avant internet internet a vraiment changé quelque chose et pas forcément bien j'en parlais avec Christophe mais il faut vraiment que vous regardez le live d'avant mais avec Christophe à la fin on a parlé un peu de la promotion la façon dont on fait la promotion des films aujourd'hui il y a une rareté je pense qui est peut-être à mêler au culte au terme culte qui n'est plus du tout le cas sur internet là il y a les dernières bandes annonces qui sont sorties elles ont été vues des millions et des millions de fois il n'y a plus rien de culte on pourrait considérer qu'il y a un culte parce que tout le monde va voir la bande annonce mais là c'est plus du culte c'est du supermarché voilà tout simplement penses-tu qu'aujourd'hui la rapidité des productions à grande échelle des films de super-ro entraîne la baisse de qualité des métrages dû à un travail artistique inachevé c'est un travail de scénario inachevé surtout les mecs ne font pas reposer le scénario tout est fait tellement rapidement on n'a pas le temps de laisser poser les situations de se dire est-ce qu'il y a moyen est-ce que je pense qu'artistiquement ils peuvent faire des choses très abouties mais c'est au scénario que ça doit se jouer Justice League c'était un cas particulier puisque de ce que j'ai compris la Warner était dans un un moment de transaction financière très délicate il pouvait pas se montrer faible en repoussant une grosse production comme celle-ci et du coup ils ont assumé de continuer même si c'était pas terminé et maintenant ils s'en mordent des doigts ah bah oui bien sûr alors que s'ils avaient pris plus de temps pour l'écriture bien écoutez je pense que ça aurait été largement mieux et s'ils avaient fait un peu plus confiance à Snyder je suis sûr que ça aurait été aussi largement mieux mais bon on ne peut plus revenir en arrière aimes-tu travailler avec des acteurs je crois avoir dit dans une FAQ précédente que je n'aimais pas ça je n'aime pas ça parce que je ne sais pas à quel point je peux pousser les acteurs à faire ce que je veux je demande pas des trucs de fou mais des fois en fait à faire ce que je veux ce que je veux dire par là c'est de répéter les scènes et je sais pas si ce que je vais dire des fois l'acteur la façon dont je vais lui dire ça va le vexer ou non parce qu'un acteur travaille l'émotion et je veux pas le brusquer en fait pour qu'après il joue mal donc c'est très compliqué pour moi de gérer un acteur c'est pour ça que moi je n'aime pas trop ça en fait les acteurs jouer avec enfin jouer avec eux les diriger c'est pour ça que je me suis tourné plutôt sur un métier qui ne met pas en relation avec l'acteur quelles sont les choses des thèmes qui te mettent mal à l'aise au cinéma les situations d'humiliation les situations d'injustice ça c'est à peu près si tu veux voir une bonne pas mal de scènes qui m'ont beaucoup gênés au cinéma typiquement des trucs comme comme Benix alors là c'était d'une violence ce que je voyais c'est vraiment d'une énorme violence alors ça ça c'était fort ça m'avait beaucoup beaucoup touché les humiliations en groupe j'ai beaucoup de mal à voir ça au cinéma les situations de 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 timidité aussi j'ai un mal de dingue à regarder ces genres de scènes mais vraiment de ouf ouais de timidité devant des groupes ouais ouais ça je sais que c'est des trucs que j'ai énormément de mal j'ai beaucoup de mal à l'aise je suis mal à l'aise voilà j'ai bien arrivé je suis mal à l'aise devant ces séquences la dénonciation des salopards de Hollywood le Winstein Spacey et compagnie par les femmes et victimes de pédophilie bonne nouvelle super réjouissante mais malheureux feu de paille malheureusement feu de paille bon tout d'un coup les gens découvrent le cinéma oh les gens découvrent le cinéma il y a des relations sexuelles bah oui bienvenue dans le monde du cinéma ça date depuis depuis un certain moment j'ai envie de dire hein Greyfish il faisait déjà des orgies sexuelles alors bon il faudrait il faudrait peut-être déconner mais bon si ça peut faire une épuration au sein d'Hollywood tant mieux du moment que les gens que j'aime ne soient pas enfin moi je peux vous dire que ça me choquerait si tout d'un coup on apprend que Nolan est un agresseur sexuel moi ça me choquerait beaucoup là je serais très là je serais très triste mais là c'est des gens j'en ai rien à foutre ouais Spacey ouais moi ça me ça me ça me fera pas oublier du tout les les merveilleux films qu'il nous a livré le bon Bryan Singer je m'en tape de ce mec qui avait encore des gars mais des gars random Brett Ratner quoi bon ok Brett Ratner t'es bien sympa mon gars mais bon faut arrêter quoi bon des gars bon moyen quoi c'est pas les mecs les plus intelligents d'Hollywood en plus donc ouais si on peut faire une petite épuration ça fera du sang neuf et puis voilà et des accusations sur Brett Ratner mais Brett Ratner oui il y a des accusations pour lui mais c'est un mec c'est un mec lambda d'Hollywood il a pas fait des films excellents donc en fait s'il lui arrive des couilles je m'en tape de ce mec donc bon voilà s'il se fait évincer tant mieux s'il se fait pas évincer bah tant pis et Fatih Artbuckle exactement Air Doctor sauf qu'à l'époque ça a déboulé sur un des un des comment on pourrait dire la censure au cinéma quoi en gros c'est le code A's ça a quand même plombé pas mal d'idées au cinéma pendant des décennies après ça a permis aussi des innovations et dans la création de situations cocasses mais ça a été quand même un sacré sacré problème suite au scandale de Fatih Artbuckle je te le dis de mémoire ça fait très longtemps que j'ai plus vu cette histoire mais suite à ce scandale le Fatih Artbuckle c'était quand même quelqu'un qui était tendance au cinéma et ils ont dit qu'en fait cette personne était à l'écran nuisible en fait pour les jeunes générations et même généralement pour la famille et en fait il y a des groupuscules genre puritains catholiques à fond qui ont fait pression sur le cinéma pour essayer de canaliser certaines images et finalement censurer il faut dire ce qui est et de là à débouler une loi tirée d'une proposition d'un homme qui s'appelle Hayes je sais plus le prénom d'où le code Hayes et c'est un code qui est un code de moralité visuelle avec des trucs au début des premières adaptations de Tarzan vous aviez Jane qui avait un truc genre mi-cuisse enfin vraiment le truc vous le bavez devant quoi et au fur et à mesure que le code Hayes s'étend et s'applique et bien vous avez la jupe de Jane qui commence à s'allonger 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 et vous voyez plus les guiboles et ça c'est emmerdant mais oui le code Hayes vient d'un premier scandale dont celui de Harbuckle je crois qu'il y en avait un autre aussi mais je me rappelle plus duquel ton ton est moins maniéré en live ça fait drôle le ton est moins le ton pardon est moins maniéré parce que on est le soir j'ai pas à gueuler comme ça dans le soir et puis je suis assis alors que quand je fais mes critiques je suis debout et ça je peux vous assurer que ça joue énormément je fais aussi quelque chose qui dure longtemps là je suis pas en train d'enregistrer une critique où je fais quoi 40 minutes d'enregistrement et c'est tout et après je peux me reposer et faire n'importe quoi là je suis parti sur 2h 3h il faut faire tenir la voix alors j'ai pas à être complètement hystérique ou à faire des grands écarts de voix là il faut que ma voix soit un peu plus modérée déjà que là je sens qu'elle faiblit un petit peu c'est pour ça que ma voix est un peu plus posée tranquillement même le live précédent où j'étais avec Chris il est beaucoup plus posé c'est quoi cette histoire de plagiat des chroniques Disney et bien j'avais pris pour alors c'était principalement mais je l'avais pris pour beaucoup d'autres choses aussi c'était le Bossu de Notre-Dame il y avait un texte qui était intéressant sur le rapport entre l'adaptation de Disney et le bouquin donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris le texte je l'ai mis dans un traitement de texte je l'ai lu je l'ai découpé j'ai pris les passages qui m'intéressaient et je l'ai foutu de ma critique ça n'a pas plu aux mecs qui ont fait non non c'était plus vicieux que ça en fait c'était quelqu'un qui avait beaucoup aimé mes travaux qui a commencé à balancer mes vidéos sur un truc de forum je ne sais plus si c'était Disney Plaza ou Chronique Disney ou je ne sais plus où et il y a des gens qui ont reconnu des parties du texte oui sans blague ça c'est bien évident et moi je n'ai jamais dit que tout sortait comme ça de ma tête et tout ça et moi je dis régulièrement qu'il y a une rasia que je fais sur les textes sur internet qu'ils soient français ou anglais après que les mecs ne viennent pas jouer les surpris je ne vais pas le répéter à chaque critique parce que c'est un peu saoulant mais oui c'est tout à fait normal je suis un véritable corbeau je suis un rapace un véritable vautour des textes et des fois oui il y a des passages que vous retrouvez au texte près à la phrase près mais ça moi je n'ai aucun problème avec ça je ne suis pas à l'université où je dois faire des citations de telle ou telle chose si je devais faire une forme plus élaborée plus précise plus pro de mes critiques des formats plus courts là oui je ferais l'effort de citations beaucoup plus clair et le travail serait plus qualitatif quant aux différentes sources que j'utilise et que je consulte pour faire mes critiques mais là ce n'est pas le cas mais moi il faut que je prenne mes as avec ça parce que vous allez sinon là je vois Omar que tu es un peu consterné j'en suis sûr moi je cite pas mes sources parce que je peux vous assurer que si je commence à citer mes sources c'est pas 20 minutes de vidéos que vous aurez c'est le double donc si tout d'un coup je fais sur une heure de vidéos de commentaires vous aurez une heure et demie une heure quarante avec les 40 minutes ces citations de sources et je crois que ça vous ne voulez pas l'avoir et même moi je ne voudrais pas l'avoir parce que ça ralentit énormément le débit ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas dans un texte universitaire encore une fois si je voulais faire un truc plus pro je le ferais en attendant ce n'est pas le cas que je n'ai pas à m'emmerder avec ça j'ai dans l'idée de le faire pour la prochaine rétrospective mais franchement non 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 pour les critiques comme ça que je fais sur YouTube je ne vais pas m'emmerder avec ça en tout cas pas dans la forme actuelle que c'est si tout d'un coup la forme devait évoluer dans quelque chose de plus clair peut-être de plus attrayant visuellement et bien peut-être que je ferai le nécessaire mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et ce n'est pas du texte là c'est de l'audio que je fais pour du texte c'est vraiment autre chose et puis des fois c'est des choses qui sont tellement évidentes que vous pouvez les trouver facilement vous-même quand je dis machin en interview à Dissa vous tapez machin interview vous le retrouvez ce qu'il dit donc à un moment je ne sais pas vous m'achetez le travail non plus déjà beaucoup de gens se plaignent que les vidéos sont très longues et même moi je suis promis à me plaindre que c'est vraiment très long des fois alors là si vous voulez vraiment des détails sur tout ça on n'est pas rendu et puis combien de fois tu as des liens qui sont valides à un moment et qui sont plus valides après alors quoi je devrais faire des screenshots après pour non mais voilà après ça amène à un espèce de déballage qui est enfin je trouve assez pénible et surtout ça casse la lecture des vidéos imagine un autre youtubeur qui reprend tes critiques sans te citer tu ne vas pas être content aussi c'est arrivé Omar c'est arrivé cette chaîne est ban donc non moi ça me va ça me va ça me va complètement après moi j'ai une façon de procéder que n'aimera peut-être pas forcément l'autre donc voilà non moi je ne me fais pas mourant à ce niveau là si l'autre veut reprendre des choses que je dis il n'y a pas de soucis en plus pour Chronique Disney j'en ai parlé à la fin dans la vidéo de conclusion c'est pas comme si je les avais jamais cités donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit non plus tu as oh là là tu as regardé le court-métrage dans la boîte de In The Panda qu'en penses-tu ? c'est très gênant je trouve que c'est typiquement l'univers d'In The Panda je trouve moi ça m'emmerde parce que c'est un milieu que je n'aime pas du tout c'est pas super bien joué après je sais très bien mais pertinemment que c'est pas du tout ce genre de truc que je ferais moi en court-métrage et machin branché avec des trucs de cul et tout ça moi je trouve ça j'aime pas ces environnements environnement musical de boîte de nuit je déteste ça et si je devais le faire en court-métrage c'est vraiment pour le pour le tordre cet environnement à limite le mec il est dans la boîte de nuit il fait un massacre avec une kalachnikov moi ce serait vraiment un truc comme ça vraiment je déteste cet environnement là je te trouve tellement agressif et les machins de cul et les machins les couples oh là là film français quoi film français là je vois pour les boîtes de nuit je suis du même avis que toi je sais pas pourquoi en voyant cette phrase je me suis dit si je devais faire un truc de boîte de nuit ce serait la scène du premier terminator c'est à dire cette boîte de nuit qui est démolie comment ça s'appelle tech noir tech noir la boîte de nuit dans terminator 1 le truc comme ça on voit cette ambiance cette danse et tout d'un coup dans cette danse dans cette ambiance dans ces gens il y a quelque chose d'horrible qui se passe et qui va démolir gangréné affaiblir le côté festif de cet endroit qui est un endroit où les gens doivent se rencontrer et baiser et danser ensemble n'est-ce pas et en fait là le terminator arrive et instaure un degré de gravité monumental dans un lieu qui est censé être un lieu où les gens sont bien et cette idée là moi je la trouve tellement forte et ça ça c'est comment moi je verrais la boîte de nuit c'est la boîte de nuit tout ce que je méprise là dedans les types de gens et tout ça et les dévergondages et tout ce bazar et tout d'un coup il y a un truc qui va détruire cette image que je n'aime pas de la boîte de nuit et ça ça c'est super et c'est pour ça que moi j'ai toujours bien aimé cette scène de terminator le court-circuit c'est un film anti-société terminator se démolit ça instaure l'ordre le terminator est là pour instaurer l'ordre il instaure l'ordre par rapport aux machines en tuant Sarah Connor mais il va aussi instaurer l'ordre en étant en confrontation avec différentes strates de la société le rapport aux armes le rapport aux gens anti-société les punks au début voilà moi j'aime bien cette idée de réinstaurer l'ordre dans un endroit de désordre une boîte de nuit c'est jamais on ne danse pas dans l'ordre dans une boîte de nuit c'est le souk c'est le bazar et c'est un peu fait pour ça et moi j'aimerais bien si je devais faire un truc dans une boîte de nuit quelque chose qui réinstaure l'ordre l'ordre que moi je trouve la plus la plus adéquate dans un lieu et si c'est une scène de boucherie ce sera une scène de boucherie moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup aussi la scène de discothèque dans John Wick le premier quand on a le mec qui arrive en peignoir dans la foule et qui est complètement désarçonné et qui sait qu'il y a John Wick qui le poursuit et on voit John Wick au ralenti avec la musique nia 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 et John Wick arrive avec la caméra légèrement débulée il a un plan de ouf John Wick Kano Reeves dans cette scène là et il commence à se tirer dessus pendant que t'as la musique tout le monde qui se fait qui s'écarte des mecs qui meurent et tout ça le chaos dans la scène qui est censée être une scène où tout le monde se réunit voilà moi ça je kiffe putain ça c'était excellent donc encore une fois une deuxième scène des discothèques que j'aime beaucoup c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ces lieux là parce que j'ai jamais été éduqué pour aller dans ces lieux là donc bon ah oui le petit cinéphile oui oui tu vois j'y pensais même pas mais oui la boîte de nuit dans le film de Gaspard Noé oui bien sûr bien sûr irréversible ouais c'est totalement totalement saisi l'idée en fait que j'essayais de d'expliquer faut vraiment que Blowup fasse une vidéo sur les boîtes de nuit au cinéma ah bah oui Azazé c'est une très bonne suggestion pour Blowup peut-être qu'ils l'ont déjà fait je sais pas faut dire que les boîtes de nuit au cinéma sont jamais en paix oh il y en a sûrement mais c'est pas celle que bah écoute moi je trouve que celle de la fièvre du samedi soir est particulièrement en paix elle est même très elle est mythique elle est mythifiée et tu as aussi celle de Boogie Night au début du film niveau bouquin ciné tu conseilles quoi là je me suis acheté le bouquin Hitchcock Truffaut Les entretiens, c'est un très très gros bouquin Il doit faire 50 euros le truc Mais c'est une bible, c'est vraiment une bible Elle date un peu mais c'est vraiment un film Enfin un bouquin très important Sinon, regarde ce qui te plaît Parce qu'il faut aussi que ça te plaise les bouquins C'est pas parce que je dis que C'est culte, si tu lis le truc Et tu te dis putain je vais me faire chier Il faut pas que tu le Que tu le prennes Par exemple Là j'ai pris un autre bouquin beaucoup plus léger Qui est des réflexions sur le cinéma Et le jeu vidéo Peut-être que ça, ça va peut-être plus te plaire Ou si tout d'un coup T'es un fan de films d'action Essaye de voir S'il y a des bouquins sur des grands réalisateurs De films d'action Ou sur des films d'action Sur lesquels il y a eu des écrits J'ai pas un bouquin sur Hit de Michael Mann Mais ça c'est, il n'y a que toi Qui puisse savoir Ce qui va te faire plaisir en bouquin Parce qu'il faut aussi que ça te fasse plaisir, pas seulement des conseils Parce que c'est important, parce que C'est intéressant mais il faut aussi que ça te plaise à lire Parce qu'après quand le bouquin il fait 300 pages T'as intérêt à m'aimer quoi Enfin t'as intérêt à aimer le bouquin que tu as acheté Ne trouves-tu pas que le milieu du cinéma est intéressant ? C'est et participe à la vague féministe d'aujourd'hui Avec des films comme Mademoiselle Les figures de l'ombre Jeunes femmes Les films sur les noirs, il y en a toujours eu Donc les figures de l'ombre Ouais, ça met en valeur les femmes C'est plutôt... Moi je vois plus les figures de l'ombre Comme dans une vague féministe Que Mademoiselle Jeunes femmes, je sais pas ce que c'est Mais après ces films là n'ont pas été des gros succès Donc bon, c'est aussi très relatif Et à côté de cela on peut dire Ah ouais, Ghostbusters Hein ? Hein ? Donc bon, hein ? C'est très relatif tout ça Après vous savez ce sont des tendances Les tendances ça va, ça vient Donc je pense pas qu'il faut trop ce... Tendance Mais c'est encore une fois C'est noyé dans des centaines et des centaines de films Donc est-ce que dans ce cas là c'est une tendance ? Non, pas forcément C'est juste qu'il y a aussi sur internet Encore une fois internet Euh... Tord un peu le coup à tout ça Internet te met aussi en valeur des trucs Donc quand on dit féminisme C'est sujet à polémique Euh... Malheureusement, hein, désolé Euh... Et sujet aussi à... Des fois un peu de buzz Donc on te met en avant Attention, ah là là Et là il y a un article qui dit Que ce film et ce film et ce film C'est des films féministes Oh là là L'article il commence à tourner 5000 fois sur le web Et du coup moi je le vois Trois fois sur mon mur Facebook Bah oui voilà Et après t'as l'impression Que ces films ils sont féministes Alors que c'est juste une femme Qui a sacrément orienté La lecture d'un film Or bon Hein Puis les films féministes Moi je peux t'en sortir aussi Des années 20 Des années 30 Des années 40 50 Etc Sur toutes les décennies Il y en a Donc c'est pas Il y en a peut-être légèrement plus Parce qu'il y a Un élan un peu plus fort En tout cas Peut-être un peu plus médiatisé Encore une fois On en revient de la médiatisation Un peu plus médiatisé Ces dernières années Qu'il y a des projets Qui se font Mais autrement Il y a toujours eu des films Qui mettent en valeur La femme La femme forte La femme qui prend des décisions La femme qui est supérieure à l'homme Moi je Et la flibuissière des Antilles De Jack Turner De Jack De Jack Turner Alors là Les femmes fortes Vous les avez Et ce film Il a des années Quoi ? 50 je dirais Début 60 peut-être Je ne sais plus exactement la date Donc bon Vague féministe Ça va ça vient Puis c'est mixé avec d'autres trucs C'est un peu fourre-tout Par exemple Le fait qu'un film soit réalisé Malheureusement par des femmes Tu as par exemple Catherine Bigelow Quand elle a fait Tous ces films Que nous connaissons Qui sont 419 Point Break Limit C'est elle qui les a fait Et ces films Qui sont plutôt cotés Et puis avant Que ce soit un boulot d'hommes Les plus grands monteurs Du cinéma C'était des femmes Avant que ça devienne Un boulot Où il y avait De l'électronique Et tout ça Mais il y avait Une très grande monteuse Femme quoi C'est pas ok C'est pas d'arreal Mais c'est un des boulots Clé Dans l'élaboration d'un film La reconnaissance D'Agnès Varda Dans le monde d'Hollywood A fait tellement plaisir Ouais la scène Elle était très bizarre La scène Avec Angélina Jolie Ta 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 Mais c'est bien Pour la petite mamie D'être contente De voir du monde Et de se dire Bah oui Mes petits films à moi Eux ils ont aussi bien aimé Ça fait plaisir Je pense qu'elle le voit Vraiment comme ça Elle s'en fait pas Toute une montagne Elle est bien contente D'aller à Hollywood Pour faire coucou Et puis voilà quoi As-tu vu un film Qui faisait ressentir La complicité intime Qui nice les plus belles Relations amoureuses Ou amicales Ouais il y a des trucs sympas Moi je trouve que Out of Africa Ça marchait super bien Je trouvais Out of Africa C'était vraiment bien C'était très romanesque J'ai beaucoup aimé Quand Harry rencontre Sally J'ai assez savouré le film aussi C'est un peu comique C'est de la comédie Mais c'était très très bien Il y a aussi un truc Mais là Là c'est personnel C'est Les cicatrices C'est un film polonais Je crois Ça c'est personnel Je sais pas si ça vous fera quelque chose Mais là c'est C'est le film Ça c'est un film qui me touche Marie et Max aussi C'est un film en pâte à modeler Enfin je crois En tout cas en stop motion Peut-être pas totalement en pâte à modeler Mais en stop motion Là c'est les relations d'amitié Qui sont très 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 spéciales Mais c'est écrit avec une authenticité Une honnêteté Qui est incroyable Enfin vraiment Ça c'est un film bouffe versant Ça c'est vraiment un film bouffe versant Marie et Max Your Name a quand même Je trouve une complicité Je trouve il y a quelque chose dans Your Name Qui fonctionne assez bien Après moi je n'ai pas été sensible Comme je vous l'avais dit En milieu de live Mais je trouve qu'il y a quand même Une honnêteté Là on ne peut pas le nier Et il nous a vraiment une volonté De proposer une relation intime Entre les deux personnages Voilà Qu'est-ce que je peux Je pourrais te citer encore un dernier film Qu'est-ce que je peux te citer comme film encore Ah oui oui Maintenant que j'y pense Bah écoutez C'est ce dont j'avais parlé avec Chris Quand on avait fait le live ensemble La dernière vidéo Landho Qui est un film Où il y a deux petits vieux Qui partent en voyage en Islande Voilà Pour essayer de se faire un peu De se prendre du bon temps Parce qu'il y en a un qui est un petit peu déprimé Que penses-tu de l'émission de nos ciné Et de l'émission Le Cercle Le Cercle Alors c'est sympa Tout ces critiques Mais on leur laisse tellement peu de temps Pour s'exprimer Que leur temps d'apparition Et de proposition Ils ont le temps de rien dire Donc ils y vont à la punchline rigolote La punchline qui sert à rien Qui vraiment C'est de la merde La façon dont ils font l'argumentation Et ils s'envoient des pics Pour faire du spectacle C'est vraiment C'est vraiment crétin Mais c'est le format qui veut ça Parce que les mecs Ils sont Cloîtrés à quelques minutes par film Je leur en veux pas Et nos ciné Ce qui me fait chier C'est qu'il y a vraiment Une ligne éditoriale Qu'on sent Parce que C'est toujours les mêmes personnes Qui viennent Alors t'as toujours un peu Les mêmes avis Et il y a des gens Qui ont des Lines éditoriales Qui ont des choix de réel Qui sont très très Fort en fait Et ça se sent Dans les critiques En fait Qu'ils font à d'autres Et il y a une espèce De moquerie Des fois De film Qui est un peu lourd Quand tu as Un podcast de 20 minutes Où il se passe la main Pour dire du mal De film C'est un peu Wouah C'est un peu pénible Au bout d'un moment Donc des fois C'est bien Moi j'écoute J'écoute Mais des fois C'est un peu pénible En fait A écouter C'est l'équipe Genre Mad Movies Mad Movies Écran Capture Mag Des trucs comme ça Alors bon C'est un peu la même C'est un peu la même clique Donc c'est aussi Un peu le même type de cinéma Et du coup Capture Mag Beats Nos ciné Mais le cinéma De Mister Bobine C'est la même clique C'est la même façon de penser Ils ont été influencés Par les mêmes choses Donc bon Forcément Quand il y a des films Qu'ils n'aiment pas Ben ça se retrouve Dans tous ces magazines Et dans tous ces podcasts Le Cirque C'est la meilleure émission de cinéma Comparée à ce qui se fait d'autres C'est vrai que ça parle De beaucoup de films Donc on ne parle pas du tout Sur internet Ça c'est vrai C'est une vraie plus value Et il y a des fois Des petits moments Où voilà Ils passent un peu plus de temps Mais ça y veut aussi Beaucoup à la punchline Les mecs Ils n'ont pas beaucoup de temps Pour parler Donc ils balancent des trucs Des synthèses De synthèses De synthèses Et des fois Ils se renvoient la balle Un peu vulgairement Pour des critiques professionnelles Donc bon C'est là où moi Je trouve que c'est pas Une superbe émission Mais au moins Ça a la mérite De parler de beaucoup de films Et des films Dont on n'en a rien à foutre Sur internet Et ça c'est super C'est super bien Ça veut dire vraiment Qu'on a du boulot A faire encore sur internet Beaucoup de boulot encore Tu penses qu'il est plus difficile De tourner avec des bébés Ou avec des animaux Avec des animaux bien entendu Avec le bébé Tu peux toujours te démerder Mais avec des animaux Si l'animal Il veut pas faire ce que tu veux Vas-y quoi Donc il faut le conditionner Tu avais des reportages Qui montraient le conditionnement De corbeaux Il y avait un corbeau Qui était conditionné A faire un mouvement Et un autre corbeau Qui était conditionné A faire un autre mouvement Et pourtant A l'écran Ça a l'air d'être le même Mais non C'est un corbeau Les corbeaux se ressemblent Généralement tous un petit peu Et ils sont conditionnés Pour faire certains mouvements De vol par exemple On peut pas demander A un oiseau De faire 36 millions de vol Parce qu'il faut qu'ils s'en souviennent Et qu'ils fassent toujours Le même geste Donc on en conditionne Un pour faire un geste Et après on en fait Un deuxième pour un autre geste Donc c'est assez subtil Pour les oiseaux Et pour les animaux Souvent ça C'est par rapport à la nourriture Faut lui faire répéter 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 Et surtout répéter Avec la récompense Comme ça Quand il fait le geste Et bien il fera le geste Pour avoir la récompense Donc c'est encore une fois C'est de la répétition C'est là qu'on voit Que ce sont des animaux Qui peuvent pas comprendre Des choses Enfin des choses plus précises Que simplement Couche-toi On y va Ou des trucs comme ça Donc il faut les dresser C'est littéralement du dressage Pour des scènes précises Mais du coup Ça nécessite des dompteurs Des gens qui savent Des animaux qui sont aussi Habitués à avoir des caméras Pour les ours par exemple C'est compliqué Faut faire appel à des spécialistes Quand il y a les ours Sur Game of Thrones Des gens qui sont habitués A travailler avec ces ours là Ils sont très très près de l'ours Quand il y a du tournage Donc c'est vraiment intéressant Mais par contre C'est compliqué quoi Quand tu dois faire jouer des loups C'est pour ça que maintenant Les mecs ils préfèrent faire de la synthèse C'est plus facile On contre plus Mais par contre Les animaux sont dégueulasses Pour l'expression de l'émotion au cinéma Tu préfères une approche lyrique De façon Hollywood Ou plus retenue Comme les films de Kitano Ah non largement plus Hollywood Silver c'est pas que Je ne connaisse pas Ou je connais très bien Kitano Je m'immerge plus Et je suis plus des personnages Comme ils sont écrits à Hollywood Après c'est du fait que J'ai vu trop de films hollywoodiens Qui me fait dire ça T'inquiète pas Si j'avais vu beaucoup plus De films asiatiques Peut-être je serais plus enclin A aller de l'autre côté Mais Ouais je trouve que la version Si c'est bien écrit Les films hollywoodiens Ça fait pleurer Que pensent-lui des critiques ciné Qui font de la fiction Qui font des critiques teintées De fiction Moi je n'aime pas trop ça Je trouve que ça disperse Ça disperse le propos Et ça va pas droit dans les bottes Ouais ça noua le poisson J'aime pas ça Et souvent c'est pas très bien fait Quand je vous regardais La dernière fiction de Nexus 6 Sur Blade Runner 2049 Oh mon dieu En autant le décor est vachement bien Sa façon de filmer Elle est à chier Je comprends pas que le mec Il a un matos super bien Il sait faire des beaux effets spéciaux Et le mec te fait des trucs C'est du nanar quoi C'est peut-être fait exprès Je sais pas Mais si il pensait sérieusement Faire un truc sérieux C'est nul C'est un découpage Oh la 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 On dirait que le mec N'a pas vu de films Il te fait des découpages Il cadre toujours Plan taille là C'est affolant quoi Y'a pas de nervosité C'est random C'est monté random C'est infolant Comment ? Mais je trouve ça fou Mais moi je me dis Des fois je devrais essayer De faire un court métrage Pour voir En fait que moi Je crache du venin Comme ça Mais est-ce que je peux faire mieux Parce que je me dis vraiment Les mecs critiquent des films Ils envoient Et je suis sûr Qu'ils envoient des blindes Et comment Ils peuvent pas se dire Qu'à un moment Ils peuvent pas faire un découpage Plus cinéma Parce que là tu vois C'est le youtubeur Qui fait sa vidéo Alors je suis sûr Qu'il y a une façon De transcender ça De rendre ça plus nerveux De faire plus cinématographique Ah ouais c'est vrai Que celle Maintenant que j'y pense Sur ta question Proxima Sur celle de Nexus 6 Oh la 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 En plus y'a un effet Qui est super mal foutu Dans sa vidéo C'est en fait Quand tu as la La projection astrale En fait y'a un découpage Sur la chaussure Qui dépasse Et en fait Il a fait un espèce de gommage En fait d'espèce de flou En fait parce que Les deux images Allaient s'entrechoquer Au lieu de faire un découpage En fait de la chaussure Donc ça fait un espèce De contour absolument affreux Alors bien sûr C'est au fond de l'image C'est au bord Et tu regardes pas Et bien sûr C'est fait exprès Et que tu regardes pas Mais quand tu le regardes Après tu vois que ça Et c'est affreux Voilà c'est affreux Et le mec C'est un graphiste quoi Il avait trop la flemme Je suis sûr qu'il avait trop la flemme De faire le calcul de l'effet Donc il a fait un truc plus simple Et voilà Alors tu sais Est-ce que tu fais les choses correctement Ou tu les fais à moitié Alors autant pas faire de Ce genre de mise en scène Ça m'aurait moins gêné Si le mec était en train De parler du film En se déplaçant dans le décor Le Stéphane Bern du cinéma Et le mec il arrive Dans le décor super Genre punk Steam Avec des tuyaux partout Et le mec il est en train De te parler du film Et tout ça Et non le mec il te fait de la fiction Et tout ça Avec des champs contre champs Qui servent à rien Oh là là Putain Mise en scène lourde Le propos était intéressant De ce qu'il disait Mais après il le dit Avec une façon T'as l'impression Que c'est juste un gros fan Et que c'est pas Un spécialiste Un fan de science fiction Qui peut prendre du recul Le mec il est plus âgé que moi Et le mec il a pas de recul du tout Il doit avoir l'âge L'âge à peu près du fosseur Et le mec Je sais pas ce qu'est-ce que c'est que ces mecs quoi Enfin le fosseur J'ai rien contre lui là Mais le nexus 6 Mais qu'est-ce que c'est ce gars quoi Oh là là Moi quand je vois ce mec Je vois tout de suite Le mec qui se fait battre A un quiz de science fiction Je peux pas le prendre au sérieux le gars Je peux pas Je peux vraiment pas Comment pourrait-on acquérir Une culture cinématographique Ou alors ça vient tout seul Avec le temps Bah ça vient déjà avec les parents Si tes parents Connaissent un peu le cinéma Sans s'en être dedans Je veux dire C'est des gens qui regardent des films Moi mon père Il avait beaucoup 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 De cassettes vidéo Et je pense que mon père Il avait une cinéphilie Assez équilibrée Relativement Vous savez Beaucoup de films américains Et dans les années 70 Et 80 Il y avait beaucoup de films Et de rediffusion de vieux films Donc voilà Moi j'ai pu regarder beaucoup de choses Et après je l'ai fait tout seul Donc Toi tu découvriras des films aussi Tu as beaucoup beaucoup De listes de films aussi Sur internet Avec des tops et tout ça N'hésite pas à en regarder un petit peu Mais laisse toi aussi guider par ton instinct Quitte à regarder des mauvais films Parce qu'il faut pas regarder que des bons films Parce qu'après vous avez une exigence tellement folle Que ça devient Que vous êtes tout déséquilibré Faut regarder aussi des films un peu plus médiocres Pour savoir un peu la différence Entre des très bons films Et des très mauvais films Qui le sont foncièrement Factuellement je veux dire Je suis d'accord avec toi Silver Quand tu dis que Les gens ne prennent moins de temps Pour ressentir un film Le baigner dans sa mémoire On consomme à la chaîne Sans rien digérer Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord avec toi C'est vrai qu'on enchaîne beaucoup La consommation est telle Que c'est pas facile d'enchaîner C'est pour ça que moi des fois J'ai du mal à A commencer un film Tu me dis Oh là là putain Je suis déjà saoulé par le film quoi Alors après Le film s'évapore tout de suite quoi Faut se mettre en condition Pour voir le film Pour être Plus apte A le garder en mémoire Quand il est terminé Il en va que de la personne Pour avoir cette démarche On peut pas faire La démarche à sa place Encore une fois Éducation à l'image Éducation à la consommation Éducation tout court Parce que Consommer les films à la chaîne Ça va avec Toute une autre Palette de consommation Si la personne consomme Les films à la chaîne Elle consomme aussi D'autres choses à la chaîne Donc là ça vient directement De l'éducation de la personne Et du recul Qu'elle n'a pas eu Par rapport à la société Dans laquelle on vit Oui alors là On peut pas faire Toute cette démarche Pour la personne C'est elle qui doit faire Cette démarche Donc Si les gens ne prennent pas De recul sur ce qu'ils vivent Sur la façon dont ils vivent Bah oui bien sûr Dans ce cas là Il y a de la consommation Aussi de films Et ouais Et des fois Les gens sont tellement Dans un flux Qu'ils ne prennent pas Attention à ça Et ils ne veulent pas Faire attention Parce que sinon après Ça mettra en valeur Peut-être la médiocrité De leur vie Et je mets ça Je m'inclus aussi Dans ce genre de truc Ne vous inquiétez pas Je suis pas en train D'être médisant Envers la moitié De la population Voir même plus de la moitié Quoique ça dépend Il y a quand même Un milliard cinq D'africains Et eux Ils sont pas forcément Pressés par une vie Sous acide Comme nous On peut la voir A Paris Ou à Los Angeles Ou des trucs comme ça On est vraiment Dans une vie sous acide Je trouve Si le cinéma n'existait pas Quel métier ferais-tu ? Ou un truc de bureau Je pense Un truc De rangement Un truc un peu méthodique En fait J'avais fait un test Il y a très longtemps Pour déterminer Le type de De métier Que je pourrais faire Au vu du test C'est un test En anglais Assez compliqué J'étais Inspecteur du travail Ou un inspecteur Qui vérifie des trucs Et c'est vrai Que moi ça me botterait bien D'aller faire chier Les gens En disant Alors voyons un petit peu Cette entreprise Est-ce que tout est réglo Avec la loi à côté Alors ça c'est pas réglo Ça c'est pas réglo C'est vrai que ça me botterait bien Inspecteur d'hygiène Vous savez Dans les entreprises chinoises Où tout est sans tuts Et t'arrives Tiens ça c'est sale Qu'est-ce que c'est que ce bordel Vous nettoyez les carottes là Le mec il ferait chier Le monde entier Il faut monter Sans film soi-même Le montage C'est le style Ah bah ouais Bah ça Ça j'ai un peu de mal Avec cette idée Parce que tu peux aussi Le faire avec quelqu'un Parce que Le montage Tu peux avoir une idée Toi de montage Mais c'est peut-être De la merde Donc bon Ça fait aussi Films très renfermés Donc moi je suis pas Franchement friand de ça C'est intéressant Ça peut être Le sujet de débat C'est ce que dit Jean Cocteau C'est beaucoup mieux De monter avec quelqu'un T'as du recul T'as de la suggestion Des fois t'as des trucs Le mec ne voyait même pas ça Et en fait c'est encore mieux Et surtout un dialogue C'est comme le réalisateur Il dialogue avec d'autres C'est pas quelqu'un Qui est censé faire son film Dans son coin C'est quelqu'un Qui dialogue avec l'autre Et bah avec le monteur Y'a rien de mieux que ça Comment tu acquiers Une capacité d'analyse de film Bah en regardant Beaucoup de films Et tu te dis Pourquoi cette scène Tu l'aimes Pourquoi cette scène Tu l'aimes bien Faut se poser des questions D'abord sur ce que tu ressens Sur cette scène Et après il faut aussi De définir les éléments Qui font que tu aimes bien Cette scène Et ça c'est déjà Un début d'analyse Après y'a tout un langage Le cinéma et tout ça Mais tu peux doucement L'apprendre En questionnant d'abord Sur ce que tu ressens Ecoutez Ce fut bon Oui Mais ce sera pas La fin de la FAQ On se retrouve Je pense La semaine prochaine Même jour Même heure A peu près même heure Dans les alentours De 21h Pour Une nouvelle fac Une nouvelle partie de fac Je répondrai aux questions Que j'avais déjà noté En me notant d'autres Et vous aurez aussi Cette partie Entre temps Je pense Et vous pourrez bien sûr Poser vos questions Sous cette fac-ci Pour que j'y réponde A la fois suivante Voilà Ecoutez Je vous remercie Vraiment merci beaucoup De rester si longtemps Il y a plus de 4 heures Et puis A très très bientôt Pour Une prochaine partie Des fac-u Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada